Coucou je suis trop contente de vous retrouver c'est la reprise des vlogs je filme cette vidéo le jeudi 1er septembre puisque j'allais dire c'est ma rentrée officielle c'est surtout la rentrée officielle de ma fille elle a fait sa rentrée en grande section ce matin je viens de rentrer à l'instant Quentin m'a déposé sur le chemin du retour ça s'est super bien passé bon voilà grande section il n'y a plus trop de surprise il n'y a plus trop de suspense il y aura peut-être un plus gros cap à la rentrée prochaine avec le CP ça s'est très très bien passé et je considère que c'est ma rentrée aujourd'hui puisque j'ai passé donc tout l'été avec ma fille on a passé un super été la météo a été très clémente donc on a vraiment pu profiter de la belle région dans laquelle on vit on a fait plein de choses ma fille a un agenda de ministre donc je l'ai emmené partout dans plein d'activités pour qu'elle puisse tester plein de choses et je vous avoue que je suis quand même contente que la rentrée arrive parce que j'ai pris un peu de retard dans tout ce que j'ai à faire voilà je me suis occupé d'elle non-stop pendant quasiment 60 jours j'ai pu continuer quand même à faire mes petits tests produits etc mais j'ai des collabs à venir des contrats voilà que j'ai signé il y a quelques jours et donc je commençais à prendre du retard dans pas mal de choses je n'ai pas fait de pause sur youtube cet été j'en ai pas ressenti le besoin je pouvais davantage le ressentir les années précédentes surtout avec la fatigue de mon job d'infirmière mais cet été c'est vrai que je l'ai pas ressenti donc j'avais toujours de l'inspiration donc j'ai continué voilà à vous proposer une vidéo chaque dimanche des vidéos qui du coup ont été moins vues forcément parce que vous vous étiez probablement en vacances mais j'ai reçu des messages adorables de certaines d'entre vous qui me remerciaient de pas avoir fait ce break je sais pas comment je ferai les années suivantes mais c'est vrai que cette année ça m'a pas posé de soucis de continuer comme ça j'ai été vous entendez les mails qui arrivent j'ai été un petit peu moins assidue sur le blog j'ai loupé quelques quelques articles mais voilà parce que c'était difficile d'écrire avec Inès qui était à la maison les articles de blog c'est long à écrire pour moi en tout cas c'est plus long que de réaliser une vidéo faut écrire faut se relire faut faire des photos faut retoucher les photos etc c'est quand même plus long qu'une vidéo voilà devant laquelle on se pose pendant une trentaine de minutes avec un peu de montage derrière je suis en train de boire mon petit café et ma première tâche de ce matin c'est de faire un montage audio pour mon podcast compresse et sparadrap qui reprend alors vous vous allez voir cette vidéo très peu de temps après que je l'ai filmé puisque nous sommes le 1er septembre et que vous allez donc la voir le 4 septembre si je ne m'abuse et mon podcast fait sa rentrée mardi 6 lui je l'ai mis en pause cet été pour deux raisons déjà c'est compliqué de faire des enregistrements l'été parce que voilà les gens sont en vacances etc c'est difficile moi je ne peux pas faire d'enregistrement avec ma fille à côté même si je lui explique qu'il faut que je sois au calme etc il me faut un calme parfait derrière et je voulais pas la faire garder à droite à gauche pour les enregistrements et la troisième raison c'est que les podcasts sont moins écoutés l'été donc je préférais reprendre en septembre voilà avec des écoutes plus régulières parce que ça me fait de la peine parfois que certains très très bons épisodes sortent pendant une période estivale donc voilà comme ça tout le monde est logé à la même enseigne donc j'ai un montage à faire là je l'ai enregistré avant l'été j'avais anticipé de voilà d'avoir un épisode d'avance pour pouvoir le poster à la rentrée je vous fais un petit spoiler c'est un épisode avec un pompier volontaire qui raconte une une expérience très touchante qu'il a vécu au travail c'est un épisode que j'ai adoré enregistré que je vais adorer monter donc j'ai trop hâte de découvrir ça et puis voilà sinon qu'est ce que j'ai prévu aujourd'hui plein d'autres petits trucs que je vous emmène avec moi toute la journée et donc c'est la reprise officielle des vlogs je vais en avoir pas mal à vous présenter là dans les semaines qui viennent comme vous savez je filme pas de vlog l'été à nouveau parce que je suis avec ma fille et que je ne veux pas la montrer sur internet puis que du coup ça n'a pas vraiment sa place de me filmer moi dans un coin avec elle à côté enfin bref c'est pas très cohérent dont je préfère filmer quand elle est à l'école comme ça je peux vous parler plus librement plus facilement de plein d'autres sujets je viens de finir mon montage pour le podcast c'était rapide pour deux raisons parce que c'était un épisode plus court j'ai deux formats d'épisodes à ce jour je dis bien ce jour parce que j'aimerais bien développer d'autres formats mais ça va demander un peu de recherche j'ai vraiment un format portrait où les gens donc issus du milieu médical et paramédical me présentent leur parcours d'études etc leur expérience pro leur métier et puis j'ai un format plus court qui s'appelle le jour où où des professionnels de santé à nouveau divers et variés me présentent une situation donnée dans leur carrière qui les a marqués pour une raison ou pour une autre donc voilà ce format est un peu plus court parce qu'on signe vraiment sur une expérience donnée et mon invité est également podcasteur donc super qualité d'audio et puis quelqu'un qui place tout de suite bien sa voix donc c'était un montage rapide et très agréable je vais enchaîner par quelques petites dédicaces de mon livre je vous ai fait des petites mises à jour sur instagram pour vous dire où on en était donc mon guide de la ville d'Annecy qui est disponible sur amazon je vous mettrai un lien sous la vidéo et également dans quelques boutiques à Annecy je vous mettrai les liens de ces boutiques aussi sous la vidéo et Aurélie qui est donc la gérante de la boutique au pays des ministres m'en a recommandé 20 parce qu'il s'est vendu comme des petits pains cet été autant par des gens qui me suivent que par des gens qui l'ont découvert dans le magasin des touristes etc et à chaque fois que j'en dépose dans sa boutique je les dédicaces voilà c'est le petit truc en plus pour les gens qui se déplacent pour l'acheter donc là j'ai une vingtaine de dédicaces à faire je mets un petit mot et puis voilà je signe si les gens me connaissent j'imagine que ça leur fait plaisir s'ils ne me connaissent pas je pense que ça fait plaisir quand même ce livre rencontre un succès fou bien au delà de ce que je pouvais imaginer à la base donc merci à toutes celles qui l'ont commandé qui m'ont envoyé des photos cet été avec le livre dans les mains dans les vieux quartiers d'Annecy ça m'a fait super super plaisir et depuis ma vidéo favoris je crois où je vous disais que je n'avais pas récupéré mes bagues et bien je les ai récupérées donc elles sont parties se refaire une petite beauté chez le joaillier donc je les pose chez le joaillier qui les a faites Jean-Jacques Bonnet à Annecy pour information qui est un joaillier qui est très connu dans la région et je les pose là-bas toutes les années pour les nettoyer à fond plus souvent si j'y pense mais parfois j'y pense pas ça bien sûr c'est gratuit ça fait partie de l'entretien de bijoux et là je les laisse quelques jours voire quelques semaines là c'était assez long cet été pour les faire contrôler vérifier que les pierres ne bougent pas parce que par exemple sur ma bague de fiançailles il y a plein de petits diamants côte à côte donc on les a posées je dis on parce qu'il y avait l'alliance de Quentin aussi cet été donc il y a des pierres parfois qui peuvent nécessiter d'être resserties donc pour resserrer les griffes autour j'espère que je ne dis pas de bêtises mais en gros voilà pour que la bague tienne et puis que les diamants ne tombent pas ça serait quand même dommage et cette année pour la deuxième fois j'arrive pas à me souvenir si c'est la première ou la deuxième fois mais je crois que c'est la deuxième je les ai faites rodier parce que celles-ci sont en or blanc et puis l'or blanc se patine forcément un peu au fil des années donc je les ai vraiment récupérées comme neuves elles sont hyper 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 brillantes je me sentais toute nue je suis trop contente de les avoir retrouvées bon allez c'est parti pour une petite séance d'écriture voilà les livres sont dédicacés et Inès est rentrée de l'école sa première matinée c'est super bien passé le repas est en train de chauffer alors on fait tout simple le midi parce que du coup en une heure il faut tout faire rentrer aller la chercher la ramener boulette de viande de chez Picard les vrais savent à quel point j'adore ça une coquillette et puis j'avais fait une petite poêlée de courgettes que je fais réchauffer ce midi oula contre jour écoutez c'est pas très grave j'ai pas d'autre endroit pour poser la caméra Inès est repartie à l'école je vais la chercher à 4h30 et je file dans le centre-ville d'Amcy donc pour poser mes livres chez Aurélie au Pays des Minis je voulais vous montrer le tote bag issu de notre collection capsule avec trinquettes artisanat c'est une collection qu'on a imaginé Morgane donc Morgane ma meilleure amie Best of Vanity Romane de trinquettes artisanat et moi et il y a dans cette collection entre autres je vous mettrai toute la collection sous la vidéo ce tote bag magnifique avec une illustration inédite de Sandrine du compte Mademoiselle Mimi Jolie qui est une illustratrice de talent et ce tote bag est absolument parfait puisqu'il se porte en bandoulière en fait vous le portez comme vous voulez mais il est réglable il a une petite bandoulière beige avec des petites incrustations dorées en lurex vous avez la boucle ici pour le régler et pour emmener mes livres ça va être absolument parfait après avoir posé mes livres je file chez des petits hauts vous ne rêvez pas je vais travailler avec la marque dans les prochains mois à plusieurs reprises j'imagine je ne sais pas encore le planning n'est pas encore fixé mais je suis tellement contente qu'ils m'aient contacté pour qu'on travaille ensemble c'est une marque dont je vous parle depuis des années dans laquelle j'achète des vêtements depuis des années également ça doit faire 10 ans maintenant j'adore ce qu'ils font donc je suis honorée qu'ils aient fait appel à moi pour de la création de contenu ça ne se passera pas sur Youtube ça se passera probablement en tout cas de ce que je sais maintenant sur Instagram donc je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez voir et je file donc en boutique pour imaginer un look autour d'une pièce phare qui fait partie de la nouvelle collection automne-hiver donc je vais vous montrer ça je ne sais pas si je vais vous montrer le look que je choisis mais je vais vous montrer mes essayages allez on y va incroyable mais vrai ceux qui me connaissent auront du mal à y croire mais j'ai réussi mon créneau bon j'ai encore un peu de place devant il n'était pas immense non plus quoi je viens de poser mes livres au pays des ministres qui est là-bas et je file chez des petits hauts j'avais très envie de quelque chose de rafraîchissant donc je suis passée chez Slake c'est pas facile à dire pour un petit latté glacé le leurre est vraiment très très bon me voilà en cabine donc je n'avais pas suivi mais en fait j'ai le choix entre trois vestes donc c'est un petit défi pour moi parce que je ne porte pas trop de vestes de tailleur de ce style-là voire pas du tout je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai porté ça donc je trouve le défi sympa d'accessoriser ça pour une tenue tous les jours parce que voilà j'ai pas du tout un style conventionnel avec une veste de tailleur avec un pantalon dans la pince etc donc ça se joue entre celle-ci pied de poule je crois qu'elle a ma préférence celle-ci un peu motif chevron j'aime beaucoup le col arrondi mais elle a une coupe plus ample elle est moins ajustée et elle est plus courte et celle-ci est très belle mais alors elle réveille des traumatismes en moi celle-ci est en velours un peu prune aubergine moi j'ai un traumatisme avec le velours ça me rappelle mon enfance et je sais pas je n'arrive plus à porter de velours et puis la couleur je trouve trop foncée pour moi donc je vais tenter quelques looks avec celle-ci alors idée look numéro 1 avec la robe en velours côtelée la même que la veste que j'ai montrée avant petite marinière et veste pied de poule qu'est-ce qu'on en dit ? pas les bonnes chaussures on regarde pas les chaussures très mignon robe salopette petite robe de la collection Golden Bay qui est manche trois quarts avec la veste en pied de poule qu'on peut comme dit Adeline considérer comme une pièce comme une marinière qui va avec tout j'ai ajouté une petite ceinture qui est réglable donc vous pouvez la porter sur les hanches plus serrée à la taille il y a un système de de passant en cuir derrière elle est hyper bien faite j'aime bien mais je suis pas certaine que ça soit le look bon j'essaye de garder la surprise sur le choix de la tenue mais je pense qu'avec mes appréciations vous allez vous douter de ce que je choisis parce que j'adore ce petit look avec le jean un peu brut noir qui a la coupe parfaite j'ai toujours le t-shirt à message avec le logo le petit pull la capuche par dessus la veste c'est marrant c'est un truc que je portais quand j'étais ado mettre des trucs à capuche par dessus des vestes comme quoi ma grand-mère disait vrai la mode est un éteint à le recommencement et avec la veste pied de poule je crois qu'on tient quelque chose j'aime beaucoup l'ensemble c'est hyper confort c'est automnale sans être complètement tristoun je suis fan ce jean est incroyable je le veux dans toutes les couleurs je vous fais un petit tour d'horizon de toute la collection automne-hiver ça c'est quand même magnifique il y en a pour tous les goûts et la collection est hyper audacieuse j'ai l'impression que je retrouve vraiment le des petits hauts que j'ai adoré enfin que j'adore depuis longtemps mais c'est hyper hyper audacieux des beaux imprimés des belles matières c'est juste trop canon je viens de sortir de la boutique et du coup je suis arrivée à l'école pour récupérer Inès je suis très en avance mais à nouveau pas le temps de rentrer etc donc autant filer tout droit à l'école voilà le fameux logo des petits hauts qu'on voyait sur mon t-shirt je sais pas si on le voyait très très bien donc le voici je crois que j'ai essayé à peu près toute la boutique parce que je voulais vraiment un look alors qu'il soit un peu challengeant voilà vous avez vu avec cette fameuse veste qui est pas forcément dans mes habitudes vestimentaires mais je voulais quelque chose qui me ressemble aussi donc j'ai testé plein de trucs et j'espère que les trois tenues vous auront peut-être donné un aperçu de ce qu'on peut trouver dans la collection automne-hiver qui est vraiment 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 ravissante donc rendez-vous sur Instagram je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va programmer tout ça il faut que j'en discute avec les équipes mais à nouveau trop touchée honorée même de travailler avec cette marque dont je vous parle depuis très 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 longtemps je réalise que je suis venue chercher Inès sans le goûter du coup donc elle va me tirer une gueule pas croyable mais on ira manger à la maison juste après et je me suis trouvé une place de parking à l'ombre elle est pas belle la vie et c'est une fin de journée je suis en train de me démaquiller mon maquillage s'est fait la malle depuis ce matin j'espère que le retour des vlogs vous enchante autant que moi je vous quitte sur ce plan très flatteur de moi en train de retirer mon mascara je vais aller me doucher me démaquiller c'est ce que je suis en train de faire et probablement lire un petit peu avant de m'endormir j'espère que cette vidéo vous a plu quel plan très flatteur je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021